Mes très chers amis Verso, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance en deux tempos. Premier tempo, et vous disposez bien évidemment de tous les liens, y compris des timings et des noms des oracles sous cette vidéo. Premier tempo pour la partie juillet, second tempo pour la continuité du mois d'août. Donc en fait je vais recouvrir pour le mois d'août, d'accord, parce qu'on va voir de façon filaire comment ça va se présenter. Donc on commence avec le mois de juillet, et puis je vous préviendrai en cours de capsule pour vous expliquer qu'on passe maintenant au mois d'août, et ensuite on continuera sur la lancée. Sachez que mes consultations restent disponibles à distance pour ce qui est de cet été, donc je continue mes consultations, je prends juste quelques jours ici et là, ça n'est pas mon timing de vacances, pas encore pour moi. Et puis pour ce qui est des consultations au cabinet de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, donc c'est à une demi-heure de La Rochelle, Rochefort-sur-Mer, si vous souhaitez me consulter, donc si vous êtes sur le secteur, ou si vous êtes de passage aussi, puisque là j'ai déjà des personnes qui ont pris rendez-vous qui viennent de Paris en vacances, et bien n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Vous disposez de tous les liens sous cette vidéo, et bien évidemment, vous pouvez me joindre via mon site, sur lequel vous disposez aussi de toutes les informations. Voilà mes chers amis, Verseau, je pense avoir fait le tour. Nous sommes ainsi partis pour votre guidance. Alors, je m'excuse par avance, si toutefois je suis amenée à devoir faire certaines coupures, si vous voyez des reprises, tout simplement parce que je suis en pleine crise d'allergie, nous sommes au mois de juin, et pour les personnes allergiques, c'est pas simple, je peux vous l'assurer. Donc voilà, je suis en pic allergique en ce moment, donc pardonnez-moi si je suis obligée ou amenée à faire quelques raccords et quelques coupures. Allez, on va découvrir pour votre mois de juillet, la vibration pour votre mois de juillet. Donc, nous sommes sur le retour. Ah, sympa la carte du retour, parce que la carte du retour, c'est vraiment le cycle de la renaissance, du renouveau, du recommencement. Voyez, cette notion de, on reprend un petit peu les Minscades et le Roboros, c'est-à-dire tout demeure impermanent et cycle, et on revient à un état de renouveau, on revient à un état ici de recommencement. Donc, une période, vous semble-t-il, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, vous arrêter pour faire le point un petit peu sur ce qui a été traversé, acté, vécu jusque-là, et puis peut-être vous dire, bon, ok, allez, c'est l'été, j'allège mes valises, et je fais en sorte de laisser l'ancien pour repartir avec du neuf, ou de prendre ce qui peut me servir, mais pas tout, dans cette histoire pour me permettre d'accomplir ce cycle de renaissance et améliorer, en fait, mon cheminement. Le renouveau, c'est aussi faire preuve, quand même, d'une certaine lucidité, je vais le dire ainsi, ou discernement, pour nous permettre d'avoir une visibilité sur ce qu'on a parcouru et ce que l'on en a tiré, compris, en termes de leçons ou d'apprentissage, en termes d'exploration, peu importe. D'accord ? C'est quand même aussi une carte qui nous invite pour prendre un nouveau départ, il faut faire le point. C'est important, quand même, de faire un point. De temps en temps, de s'arrêter dans sa vie, de se dire, ah, attends, j'en suis où, là ? Qu'est-ce que j'ai traversé ? Et qu'est-ce que j'ai envie d'enfanter, maintenant ? Qu'est-ce que je suis devenue, par exemple ? Et qu'est-ce qui s'est placé sur mon chemin, en termes de progression, etc., etc. Donc, voilà. Le retour au manifeste fait référence à cette partie-ci de prise d'attitude, de prise de position, c'est mieux aussi comme ça, et surtout, de pouvoir vous permettre de rééquilibrer ce que c'est nécessaire, de réajuster pour aller au mieux de l'avant. La carte des guides de lumière nous dit ancrez-vous à la terre. Donc, vous voyez, on laisse de côté, on revient à soi, on définit un plan par rapport à ce que l'on traverse, ce que l'on pourrait être amené à traverser, de traverser, parce que là, c'est sur juillet, on parle bien de juillet. Donc, peut-être, vous s'y serez amené, d'accord ? Ou peut-être, vous allez en sortir. Là, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en advienne, on vous demande quand même d'adopter, si vous voulez, une prise de position dans l'ancrage. Vous voyez, réalignement, alignement. Il y a toujours de la cohérence, hein ? Réalignement, alignement. Donc, ici, on a besoin de poser le socle, le socle de revenir. Décidément, j'en fais des bugs. Bon, j'espère que ça ne va pas être comme ça tout le long, sinon, on va bien se marrer, je crois. Donc, ce n'est pas grave, il y a bien plus grave, justement. Et ici, ça nous donne quand même une ligne conductrice, vous voyez. C'est comme si on vous disait, bon, ok, c'est bien de penser, ok, c'est bien de mentaliser, mais il faut participer, voilà. Il faut être dans le faire. Donc, tout ce que vous allez décider ici, entreprendre, parce que là, c'est plutôt énergétique, cette carte, donc je ressens aussi, c'est tout ce que je vais entreprendre ne doit pas rester figé dans l'esprit, dans la créativité, dans le mental, ne doit pas rester proscrit dans le fait de l'idéaliser, le rêver, mais bien de le placer dans la matière, ok, de placer les actions. Bon, allez, on va vérifier maintenant où l'énergie, ok. La carte 36 s'en suit la carte 15 et s'en suit la carte 3, bien. Alors, quand on relie toute cette énergie, finalement, on nous explique ici, effectivement, que l'on va vers une nouvelle direction, tout de suite, c'est flagrant, vous allez, vous tendez à cheminer vers une nouvelle direction. Donc ici, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a quand même, alors soit vous êtes passé par des cycles d'épreuve assez denses, d'accord, ça a peut-être bien remué, secoué le bananier ou donner des remous au bateau, comme on dit, soit il a fallu aussi travailler, mener des actions pour se dégager, entre guillemets, de douleur, de souffrance, de tristesse, ou que sais-je, quelque chose qui soit en lien avec tout cela, peut-être d'une séparation, peut-être d'une peine de cœur, de certains chagrins, ou de blessures, peu importe ce que vous traversez, ça c'est à vous de relier en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, avec la carte 36, ça nous annonce quand même, ça nous montre quand même que c'est un passage, alors soit vous allez être amené à devoir vous libérer de cela, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui s'est placé quand même sur votre chemin. Parce que certes c'est pour le mois de juillet, mais c'est la tendance pour le mois de juillet, et moi j'ai, avec ces deux cartes-ci, et ce qui s'ensuit dans le lien du tirage, on sent vraiment que ça se dégage, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en lumière, c'est peut-être ça aussi le renouveau, quand je vous parlais de faire le point, tout à l'heure, c'est la mise en lumière, c'est de voir les choses comme elles sont, ou peut-être de les identifier là où on n'aurait pas pris, eu le temps, ou la possibilité de le faire jusqu'à présent. Et ici, ça converge, il y a une convergence sur une ouverture, un mieux-être, avec la carte 15, on a cette notion de pouvoir reprendre une force en nous, reprendre de la force, réharmoniser avec notre puissance, notre pouvoir personnel, et faire avancer cette situation. C'est pour ça que je vous dis, ok, peut-être que vous allez commencer ce mois de juillet, ou traverser une petite épreuve, oui c'est possible, bien évidemment, tout est possible. Peut-être que vous allez commencer ce mois de juillet avec cette notion d'épreuve, être encore attaché à cette épreuve, cette douleur, cette blessure, cette souffrance, etc. Mais là, la ligne conductrice, c'est d'en sortir. La ligne conductrice, c'est, on va avancer sur cette situation, quelle qu'elle soit, et on va se donner les moyens, et là, très intéressant, parce qu'il y a toujours une corrélation, d'aller de l'avant, et d'entamer ce cycle de renaissance. Donc forcément, quand ça se cale, et on revient toujours au message de base, il y a toujours une corrélation, quand ça se cale, et bien on axe la nouvelle direction, on change de direction. Et la carte 3, nous montre que là, on entreprend un nouveau voyage. Alors, dans ce nouveau voyage, qu'est-ce que l'on peut dire ? On pourrait aussi faire référence à la notion de découverte. Donc le nouveau voyage, on peut le prendre dans deux sens. Soit j'emprunte une nouvelle direction, parce qu'effectivement, je règle cette situation, d'accord, par rapport à la base du problème, ou de la problématique, ou de la souffrance, ou de ce qui est dissonant, toxique, pour entamer un chemin progressif, et atteindre cet axe de renaissance. Soit ça a été si profond que cela, que j'ai besoin de faire un travail sur moi, ok ? Vous êtes en chemin, ne l'oubliez pas. Ici, je mets en lumière, ou ça se met en lumière, pour je ne sais quelle, et par je ne sais quelle configuration. Vous pouvez très bien aller consulter, par exemple, en thérapie. Vous pouvez très bien faire des rencontres qui vous amènent, finalement, des réponses, à travers des discussions, qui vous font prendre conscience de certaines choses. Vous pouvez très bien regarder une guidance, et vous dire, tiens, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Vous voyez ? Ça peut être une multitude de potentialités, de possibilités. Et donc, à partir de là, à travers là, on infuse intérieurement cette découverte. Donc, il y a cette notion aussi de voyage intérieur. D'accord ? Voyager dans son être intérieur pour aller chercher les solutions par rapport à ce qu'on découvre ou ce sur quoi l'on prend conscience. Donc, on a vraiment un changement d'attitude, d'altitude. On va voir après, bien évidemment, pour votre mois d'août, comment ça va se manifester. Mais, c'est puissant parce qu'on sent qu'il y a ce renouveau, il part d'une base ici, il est pur. Vous voyez ? Il y a une notion où on est pur. Le cycle du renouveau vient vous aider à épurer le cycle à achever. Bon, on va voir la suite. Alors, ça nous amène sur quoi ? Eh oui, forcément, avec la carte 32, alors je ne suis pas surprise, mes amis versos, toujours, une fois de plus, un sens, sa carte 32, ça vient quand même nous parler de connexion, de reconnexion, de porter réflexion, d'aller chercher dans l'émotionnel ou de le libérer, d'accord, cet émotionnel, oui, bien sûr, on le libère, cet émotionnel. on ne va pas faire tout ce chemin, on n'aura pas traversé tout ça pour rester à spontané, à végéter là-dessus, et encore moins, vous, amis versos, d'accord ? Quand il y a une résolution qui se prend, et voilà, nous y sommes, nous y sommes. Quand il y a une résolution qui se prend chez vous, ça se prend, point. ça met un peu de temps parfois. C'est un peu comme la colère des poissons, c'est très rare, mais quand ça explose, attention les dégâts. Eh bien, ici avec les versos, c'est la même chose, c'est ok, je suis patient, ok, je prends le temps, ok, je fais les choses bien, ok, mais par contre, quand j'y vais, j'y vais, ça ne fait pas dans le détail. Donc ici, avec la carte 32, ça vient nous informer qu'effectivement, on se reconnecte à ses émotions. Avec la carte 12, on se réouvre, vous voyez, on se réouvre, au renouveau, on se réouvre à la vie, on se réouvre, si cela concerne une séparation, aux nouvelles rencontres, on se réunifie avec soi ici. Alors en plus, avec 32, 12, il y a vraiment une notion de, vous voyez, vous ne voyez pas, parce que, vous ne voyez pas, mais je fais ce geste de se prendre dans les bras soi-même. C'est une réunification avec soi, c'est rentrer dans un état de sagesse par la compréhension du pourquoi j'ai subi ça, pourquoi je me suis fait ou fait subir ça, pourquoi ça s'est manifesté de la sorte, et qu'est-ce que j'ai à comprendre dans tout ça. Et donc, par définition, on arrive à la carte 22, et cette carte, elle nous dit quoi ? Eh bien, elle nous dit, bonjour, voici, toutes les portes ouvertes, quelle direction tu vas emprunter, parce que, à travers cela, tu vas pouvoir prendre une décision, et regardez bien cette carte, c'est à vous de choisir votre chemin. Alors, effectivement, il n'y a que vous qui allez choisir votre chemin, mes amis versos. Est-ce que la porte, vous allez la laisser entreouverte, et devoir attendre un petit peu, pour bien infuser toute cette configuration, ou est-ce que là, c'est bon, vous allez faire le chemin sur tout ce mois de juillet, et que ce mois de juillet vous apportera l'énergie, la vibration suffisante, pour pouvoir emprunter cette nouvelle direction. Wait and see. Selon où vous en êtes, selon ce que vous avez à travailler, selon ce que vous avez déjà travaillé, selon, voilà, selon, beaucoup d'axes et de configurations. Donc, ce que l'on peut dire tout de suite, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer en quoi consistent ces trois, cartes du tarot, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un cycle de renaissance pour ce mois de juillet, d'accord, on vous invite vraiment à rester bien aligné, c'est aussi l'ancrage, fait preuve de discernement, faire preuve de discernement, agir avec une altitude, lucidité, d'accord, maîtrise, self-control, je reviens à mon autorité, mon plein pouvoir. voire, ici, le fait d'être sur cette nouvelle dynamique, de rester bien ancré, ça nous permet peut-être d'identifier une problématique, une situation, un blocage, qui jusqu'à présent, a quand même apporté son lot de poids, de douleurs, de souffrances, voilà, on va le dire comme ça pour conclure, et donc à partir de là, eh bien, il y a une mise en lumière qui se fait, donc soit on emprunte une nouvelle direction, de toute façon, ça me paraît quand même très clair, quel qu'il en soit, à la finalité, on empruntera une nouvelle direction, soit on fait un petit voyage intérieur, pour recadrer ce que nécessaire, mettre de côté ce qu'il n'y a plus lieu d'être, épurer, finir de clôturer ce chapitre, et pouvoir enfanter ce renouveau. Donc, quand on en est là, on passe à ça, et en passant à ça, c'est ok, je viens travailler peut-être sur mon émotionnel, c'est possible, donc j'ai encore besoin de temps, ou alors, dans ce cas-là, non, c'est bon, ça a tout rectifié, le mouvement s'est manifesté, la renaissance, régénérescence est en marche, donc avec la carte 12, eh bien, je vais de l'avant, j'ouvre les vannes, je me réouvre à la vie, ou que sais-je, et donc à partir de là, j'emprunte une nouvelle direction, je vois les choses autrement, et je suis un nouveau chemin, qui sera celui que j'aurais estimé le feu juste pour moi, pour les couples, il y a pu y avoir une séparation, peut-être aussi pour certains couples, alors attention, à ne pas idéaliser, une pseudo-reprise, qui ne pourrait pas avoir lieu, je vous parle bien, de ce qui pourrait être en chemin, sur ce mois de juillet, ça ne vaudra pas pour tout le monde, ça reste une guidance générale, ok, donc, pour celles et ceux, qui se seraient peut-être séparés, ou qui auraient peut-être subi, une fracture, qui a quand même bousculé, qui a donné pas mal d'interférences, ici, ces deux cartes, peuvent aussi, faire, voilà, parler, faire référence justement, à la notion de couple, d'accouplement, ou alors, pour les personnes célibataires, qui souhaiteraient emprunter, un nouveau chemin, ça pourrait être aussi, une nouvelle rencontre, voilà pourquoi je vous dis, ce qui vaut pour les uns, ne vaudra pas forcément, pour les autres, donc tout dépend, ce que vous traversez, ce que vous allez être amené à vivre, allez, on va découvrir, avec le tarot, ce que vous devez accomplir, par rapport à ce que vous devez, vibrer, je découvre avec vous, je découvre avec vous, toutes les cartes, je joue le jeu, ok, alors là, c'est quand même probant, ici, la mort, c'est vraiment, cette notion, de fin de cycle, ça reprend, tout votre tirage, fin de cycle, régénérescence, renaissance, ancrage, c'est symbolique, bien évidemment, mais c'est ce que vous devez, accomplir, donc ça vous confirme, en fait, ça vous donne un point d'appui supplémentaire, pour vous dire, bon allez, maintenant c'est bon, c'est fini, la suite, ce qu'elle va déclencher, cette énergie, la reine de bâton, mes amis, la reine de bâton, elle va nous parler de charisme, elle va nous parler de bonnes leçons, ça va nous amener tout ce qu'il faut, pour reprendre ce pouvoir, au manifeste, dont je vous parlais tout à l'heure, revenir à une aptitude, à pouvoir changer les choses, et agir avec fluidité, bienveillance, lucidité, intelligence, dernière carte, l'impulse, ce vers quoi ça va vous amener, alors, pour le mois de doute, ou les mois à venir aussi, la 4 d'épée, guérison, retour à soi, rééquilibre, repos, repos dans le sens cool, ça y est, on pose, on pose, respiration, d'accord, rééquilibre, guérison, waouh, sympa, sympa le tirage du mois de juillet, notre petit message pour le mois de juillet, avant de passer au mois d'août, lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, en plus ça fait mal quand il y a des cailloux, repars à zéro, lâche tes exigences, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître, je vous la laisse, si vous voulez faire pause sur image, pour la noter, voici pour votre mois de juillet, peut-être certains amis versos s'en arrêteront là, et préféreront revenir, revoir cette vidéo pour le mois d'août, si c'est le cas, je vous souhaite un très très beau mot de juillet, et pour les autres, nous allons évoluer sur votre complément, et nous passons au tirage pour ce mois d'août. Me revoici mes chers amis, versos, nous allons donc effectuer votre tirage, concernant ce mois d'août, et voir ce qui ressort, dans la vibration pour la continuité, alors n'oubliez pas que vous disposez de toutes les informations, en dessous de cette vidéo, pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours, ou qui auraient trop avancé sur la vidéo, ça peut arriver aussi, et que vous pouvez toujours me consulter pour cet été, surtout, et y compris si vous êtes de passage, en Charente-Maritime, mais vraiment pensez-y, parce que moi j'adore vous rencontrer, les consultations en face à face, c'est une autre énergie aussi, et c'est toujours très sympa, voilà. Sur la carte 36, nous avançons pour ce mois d'août, avec la carte numéro 16, la carte numéro 16, il y a à nous parler de nouvelles inspirations, on reprend ici l'état, et on revient, et bien en fait, à la guérison, on emprunte un nouveau chemin, mes amis, avec la carte 16, c'est une carte qui nous indique aussi, au-delà de la guérison, que tout espoir est permis, vous voyez, c'est un petit peu la carte, qui pourrait représenter l'étoile, dans le tarot, donc l'étoile, et bien ça parle d'espoir, ça parle de guérison, ça parle de réorientation, vous concernant, puisque pour ce mois de juillet, nous étions sur la dynamique, du renouveau, et donc, de voir, je dirais avec l'étoile, le retour à l'harmonie, le retour à la sérénité. Sur la carte 15, la carte qui nous définit le pouvoir, la protection, revenir à cet instinct de protection, retrouver la force, retrouver, je dirais, une solution pour faire avancer la situation, nous avons la carte 35. La carte 35, mes amis, ça vient nous parler d'ouverture, et on revient à cette notion d'ancrage, parce que, je l'ai peut-être mal formulé, ça c'est pas pour votre mois de juillet, c'est pour votre été, c'est le travail, l'énergie pour votre été, ça c'est pour votre mois de juillet. On va s'y, voilà, je recadre, c'est pas grave, c'est en cours de chemin, mais la vibration pour le mois de juillet, ce que vous devez accomplir, sur tout cet été. Donc ici, on revient à cette notion d'ancrage, vous voyez, et de toute façon, on ancre la nouvelle direction, donc, en fait, on refait, on revient ici pour repartir sur la suite. Sur la carte numéro 3, c'est-à-dire le voyage intérieur, ou ce voyage dans le sens réouverture, aussi, nous avons alors en plus, à l'envers, regardez cette carte, donc c'est intéressant parce qu'elle vient à l'envers, je vais la remettre à l'endroit, nous avons la montagne, donc ça peut vouloir dire deux choses, la carte 3, initialement, pour le mois de juillet, c'était cette notion de voyage, de parcourir la découverte, d'aller sur le sens du cheminement. Avec la carte 21, c'est comme elle est sortie à l'envers, parce que ces cartes-ci peuvent être à l'endroit, à l'envers aussi, et pour moi, ça prend du sens, c'est vraiment de dépasser l'obstacle, vous voyez, on arrive par ce voyage, donc c'est vraiment, je suis au bout du chemin de Compostela, je suis au bout de mon périple, donc ici, on arrive à ancrer, ce qui nous permet de dépasser les obstacles, ça c'est bien. Sur la carte numéro 32, par rapport à l'élan que nous prenons, oh c'est beau, regardez ce qui s'est retourné, votre enfant intérieur, génial, vous allez vous éclater là, sur cet été, puis il faut, la vie est une fête. Alors, la carte 13, c'est le bien-être, c'est l'insouciance, c'est le retour à la joie, donc sur cette réouverture, il y a vraiment quelque chose de très, de très, ça fait penser à la carte, vous voyez, du tarot le fou, de très nouveau commencement, potentialité, allez, je m'ouvre, j'ouvre mon cœur, je garde l'esprit ouvert, je suis réceptive, je vais dans la joie de la vie, je reviens, et je laisse exprimer, c'est ça l'enfant intérieur, l'enfant intérieur, il est rempli d'insouciance, de joie, de bien-être, d'optimisme, il a envie d'aller à la rencontre des autres, il a envie de s'ouvrir, il a envie d'aimer, si ça concerne un duo, il a envie d'aimer, si ça concerne, je ne sais pas moi, les nouveaux amours, vous voyez ce que je veux dire, une nouvelle relation, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, bon, ça suit bien, bien, bien pour ce mois d'août, cette fin d'été, on suit, enfin cette fin d'été, ce sera septembre, mais la suite de l'été, pardon, ok, qu'est-ce qu'on nous donne, alors, on nous donne la carte 29, sur la carte 12, la carte 12, initialement, je vous le répète, comme ça, on fait le cheminement petit à petit, on remet le puzzle, c'est l'ouverture, le renouveau, alors, soit ça vous concerne, si vous êtes une femme, soit ça peut être, donc, ça vient redonner, si vous voulez, cette notion d'énergie, d'accord, soit ça vous parle de la nouvelle rencontre, donc si vous êtes un homme d'une femme, si vous êtes dans une dynamique double polarité, et bien ça peut parler, soit d'une rencontre avec une autre femme, soit si vous êtes un messieux, en double polarité, soit ça peut parler d'une rencontre, avec un monsieur, mais qui aura une très très belle sensibilité, d'accord, beaucoup de, beaucoup de polarité féminine, ok, donc, alors, si c'est pour une nouvelle rencontre, voilà, là, on a compris, on a compris qu'il y a quelque chose qui pouvait se réouvrir, mais parce qu'on débloque ça, et qu'on comprend aussi autre chose en amont, on est d'accord, n'oubliez pas le fond du message, toujours, c'est pas ce qu'on va avoir, c'est ce qu'il faut travailler, parce que l'essentiel, comme le dirait certains grands sages, c'est pas la finalité, l'essentiel c'est le chemin, c'est comme ça qu'on amène les meilleures finalités, et donc ici, ça peut être cela, si vous êtes dans un duo, c'est aussi, cette notion, alors, ça parle de vous, ou de votre double, d'accord, votre duo, mais par contre, ça peut aussi venir faire référence, à la notion de douceur, le retour à l'empreinte de la douceur, ok, allez, sur la carte 22, ça, ça m'interpêche, je vais voir, on va voir, nouvelle direction, qu'est-ce qui ressort, c'est une carte qui tourne ou pas, qui se retourne, c'est une boucle, de nos amis, verso, hop, qu'est-ce que nous avons, waouh, regardez, nous avons sur la carte 22, la carte numéro, c'est, de l'ombre à la lumière vous concerne, donc c'est une, c'est une ouverture, je vous parlais d'invitation à la vie, c'est une ouverture, je vous parlais, de, de vous réouvrir, on sort des questionnements, on passe en fait d'un état de confusion, à un état d'éclaircie, par rapport à votre tirage, parce que cette carte, selon ce qu'il y a à côté, elle n'aura pas toujours la même symbolique, on est d'accord, mais là, c'est vraiment l'éclaircie, donc en fait, ce que ça veut dire aussi, par rapport à ce choix, c'est que vous allez trouver cette direction, vous allez réussir à trouver la direction, et quel que soit le timing, dans lequel ça va se placer, vous y arrivez, là, tout de suite, eh bien, on, on ouvre, tout à l'heure, je vous disais, on ouvre les vannes, et on s'amuse, et voilà, et on revient à une énergie extrêmement dense, eh bien, ici, ce que ça nous dit, c'est que, on a vraiment ce principe, de retour à la vie, renouveau, renouveau, et on y revient, c'est assez incroyable, allez, on recouvre, à l'issue de ce cheminement, dont je vous invite, je vous invite à redécouvrir, et à revenir sur le juillet pour comprendre, ici, sur l'état d'achèvement, et symbolique de renaissance, regardez ce qui est tombé, mes amis, le 2 de coupe pour le mois d'août, ce 2 de coupe vient nous parler de lien, alors là, on revient, reliaison avec soi, ou lien avec quelqu'un d'autre, ou engagement de nouveaux liens, ou reprise dans le duo, ou association, peut-être aussi, parce qu'on n'a pas vu le côté professionnel, mais ça peut s'axer sur le professionnel, tout dépend de ce que vous traversez une fois de plus, mais ici, il y a une forme de célébration, par rapport au relais, au relationnel, à l'association, au duo, et on pourrait dire aussi, pour certaines et certains, qui seraient amenés à faire une rencontre, qu'on va se reconnecter, que le cœur se réouvre avec cette carte, on est sur le 2 de coupe, tiens, je viens de faire l'absus, je viens de dire le 2 de coupe, c'est rigolo, le 2 de coupe, mes amis, c'est chouette, vous avez un bel été, allez, et nous choisissons, non, c'est celle-ci qui me vient, oh ben, regardez-moi, cette jolie carte, sur la reine de bâton, donc reine de bâton, pour faire simple, reprise de pouvoir, charisme, aptitude, maturité, nous avons notre 8 de bâton, c'est un temps d'action, ce mois de juillet, vous voyez, là, on a, on a, une belle visibilité, parce que là, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, entre cette progression sur laquelle vous allez cheminer sur ce mois de juillet, et bien finalement, ce mois d'août va vous donner un temps d'évolution et d'action, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir donner l'impulse, mais clairement, et là, moi j'ai l'impression qu'il y a un passage, switch, transition sur juillet, ancrache sur le mois d'août. pour nos amis versos, et après, on va finir avec la vibration à venir, par rapport à tout ce cheminement, pour nos amis versos, nous avons la reine de denier sur notre 4 d'épée, pour rappel, 4 d'épée, guérison, vous avez beaucoup de guérison ici, guérison, réouverture, guérison, 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 sur notre 4 d'épée, donc guérison, retour à soir, équilibre, selon votre configuration de voie de plus, nous avons cette merveilleuse reine, et ça nous dit ici, qu'on arrive à assagir la situation, mais au-delà de ça, de lui donner une fertilité, et que tout ce cheminement, va nous amener à pouvoir croître, pleinement, et atteindre la zone expansion et croissance. Waouh, allez, le message pour, la fin de cette période estiva, juillet-août, qu'elle va être la vibration suivant, et ce que vous aurez à réintégrer à ce moment-là, puisque tout est chemin de travail, avant de terminer avec vos petits messages des anges. n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir, comme je l'ai dit, moi ça me donne d'une part du beau malheur, et donc à mon cœur, et de s'envoler, puis d'autre part, surtout, ça nous encourage, parce que vous savez, mine de rien, c'est des heures et des heures de montage, de travail, voilà, donc même si ça, on le fait avec bonheur, c'est toujours très encourageant, de voir que ça résonne, ça parle, qu'il y a une solidarité. Ok, on en a deux, donc ça ne va pas, allez, on fait tout le tirage. Ça fait des beaux tableaux, tout ça, pour nos amis, versos, s'il vous plaît, et hop, ah, magnifique, magnifique, regardez, vous êtes sur l'obscurcissement de la lumière, alors, là, c'est vraiment intéressant, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? On est en renaissance, et c'est l'obscurcissement de la lumière. Bien sûr que c'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que, souvent, on essaye de chasser l'obscurité, les zones d'ombre, on les voit comme quelque chose d'hypertoxique, alors parfois, ça l'est, bien évidemment, on ne se voit pas la face, ça l'est, hypertoxique parfois, mais, là, dans ce sens, c'est loin de l'être, parce que ce que ça nous indique, c'est que, ça nous indique quand même, à quel point, vous allez pouvoir agir, avec cette énergie, sagesse, vigilance, pour la suite, je vous parle de la suite là, faire cet acte de retrait nécessaire, pour adopter la bonne attitude, ne pas réitérer, ne pas retomber dans cette épreuve, et pouvoir venir, pouvoir venir, si vous voulez, ou pouvoir plutôt adopter, une attitude pour la suite, modérée, mais extrêmement, extrêmement, pourvu de sagesse et de maturité, il y a beaucoup de prospérité, je vous parlais de fertilité, comment on peut être dans la fertilité, certes, c'est bien la joie, certes, c'est bien le dynamisme, le mouvement, tout ça, mais, une fois de plus, et je reviens à cette jolie réflexion, que j'ai faite au sujet des versos, l'insouciance, c'est bien, mais on n'est pas dépourvu, de responsabilité, ou de maturité, donc ici, c'est ça, en fait, c'est dans ce sens-là, qu'il faut recevoir, cette vibration, la poussée, vers l'intérieur, qui nous amène, à extérioriser, à comprendre, à acheminer, à ouvrir, à réancrer, et donc, en fait, c'est, ce qui a été, obscurci, se verra, remettre, remis en lumière, ok, donc c'est ça l'idée, c'est pour ça, il ne faut pas prendre que les messages, dans le sens premier, il faut bien comprendre, le cheminement, allez, et pour terminer, connaissance divine, tiens donc, c'est pas mal, fermez les yeux, et concentre-toi, sur ta respiration, ressens la paix, à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique, qui est l'amour éternel, je pense quand même, pour conclure, que cet été, va être, va se placer sous le signe, de la réunification, et, de la renaissance, certes, mais aussi, quand même, de l'amour, il y a quelque chose, qui peut être sous le signe, ou des sentiments partagés, ou de l'amour, ou de l'amour de soi, c'est, je crois que, le terme, réunification, n'est pas, anodin, n'oublions pas, il y a une mise en lumière, il y a un éclaircissement, il y a une renaissance, donc il y a quelque chose de très, très fort, qui se passe pour vous, voilà, mes chers amis, Verseau, j'espère que cette guidance, vous aura plu, une fois de plus, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce, en dessous, et, si tel est le cas, et puis, à vous abonner, parce que plus on est nombreux, et, et plus, ça nourrit mon bonheur, donc, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, que vous disposez de tous les liens, en dessous de cette vidéo, et puis, n'hésitez pas, à laisser vos commentaires, que ce soit au mois de juillet, au mois d'août, j'aime à vous lire, j'aime à vous découvrir, donc, merci encore, pour votre interaction, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bel été, à mes versos, et prenez bien soin, de vous ressourcer, joyeux renouveau à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501